Chers élèves, chers lauréats, j'étais très ému en vous écoutant. Mesdames et messieurs, chacun en cet titre et qualité, mesdames, messieurs de la franceur et des chorales, mesdames, messieurs, distingués invités, pour la troisième année consécutive, la Prémature se réjouit de participer ce matin à la célébration de la Journée internationale de l'éducation ce 24 janvier, en présence des principaux acteurs et partenaires du secteur de l'éducation. C'est la sixième Journée internationale depuis le lancement de cette initiative décrétée par les Nations unies en 2018 par la résolution 73-25 qui se déroule sur le thème « Apprendre pour une paix durable ». Une célébration qui se passe dans un contexte difficile où le droit à l'éducation est menacé par des attaques constantes contre de possibles citoyens, les professeurs et les temples du savoir que sont nos écoles. Mais c'est aussi, heureusement, l'occasion de réaffirmer notre volonté et notre détermination de poursuivre le combat et les grands chantiers d'éducation pour la préservation des acquis et des droits fondamentaux de toutes et de tous pour une éducation de qualité accessible à tous les enfants, indistinctement. En ce sens, les thèmes choisis au niveau national et international rejoignent nos idéaux et traduisent nos engagements pour les enfants, pour l'éducation et pour la paix. «Korek éducation, assire l'aveni, se tèm national, ki exprimer volonté nou, pou nou kapakampe nan batay, nan ap menen, san rete pou reforme sektèr éducation. Pou bay tout timoun yo, chans pou ale l'ékol pou devlope kompetens yo, ak konstru l'aveni yo, grâs ak l'éducation, malgré yon konteks difficile. Travay la, pa kampe, nou yon nas kont l'ékol yo, ap kontinye. Nou pa doué suspende goumen, pou nou fè tout timoun kompren, l'ékol doué kontinye fèt nan kelke soya situasyon. L'ékol pa doué kampe, l'ékol pa gen kampe nan zafè éducation. Essay de voie tout sosété a pou défendre prinsip sila. Droit timoun pou ale l'ékol, de respecte tout patou nan se iya. Malgré divers problèm, mwen kontan ou é chantye éducation yo, pa kampe, yap pou sif. Tan kon te anonse sa, deja, gouvenman pren desisyon, konstrui ane sa, vèn nouvo l'ékol piblik nan zon potoprins la. Mwen, pi gwo chantye gouvenman man de ministè a, renfosé, se formation yo lot kalite citoyen haïtien ou haïti. Yo citoyen ki kompren pi bien, nésésité pou nou viv ansam nan la pe. Pou respecte règle ak valeur moral republik la. Ki kompren pi bien, nésésité pou nou viv ansam nan la pe. Pou nou respecte ak valeur moral republik la, ki apren nou rezoud konflit nan dialog, e ki apren nou tou, itizé kapasite la syans ak teknologi ofri nou, pou pasipe nan devlopman kulturel, sosyal ak ekonomik haïti. Malgré l'imidasyon resozio, gouvenman ap kontinye vansé ak chantye silaig, avèk support patne national ak internasyonal, ki ap baye gouhrad pou sa. Apprante pou in pae durable, teme choazi par les Nations Unies pou sèlibri set ane, la Journée internationale de l'éducation, rejoint le sens et la portée de notre combat aujourd'hui pour le respect du droit à l'éducation. En effet, comme il a été souligné dans un texte servant de cadre conceptuel, le monde, évidemment haïti, font face à une recrudescence de conflits violents. et en parallèle à une montée des discriminations et des discours de haine. Un engagement véritable en faveur de la paix est plus urgent que jamais. L'éducation joue un rôle central dans cet effort, comme le souligne la recommandation de l'UNESCO sur l'éducation pour la paix, les droits de l'homme et le développement durable. Apprendre pour la paix doit permettre un changement en profondeur et doter les apprenants des connaissances, valeurs, attitudes et comportements nécessaires pour devenir des agents du changement dans leurs communautés. Il faut aussi ajouter, en période de crise, il est essentiel de garantir la continuité de l'apprentissage, en particulier pour les plus marginalisés, et d'intégrer l'éducation dans les efforts mondiaux de consolidation de la paix. Enfin, si l'éducation est placée au cœur de notre attachement à la paix, elle peut aider les apprenants à acquérir les connaissances, les compétences et les attitudes nécessaires pour se faire les héros de la paix au sein de leur entourage. Enfin, d'autres termes, cet événement peut permettre de réaffirmer l'importance de l'éducation dans la paix et le développement et notre volonté politique de soutenir les actions transformatrices en faveur d'une éducation inclusive, équitable et de qualité pour tous. Mesdames, Messieurs, en célébrant cette journée, nous avons voulu au niveau national mettre un accent particulier sur tous les efforts et les progrès accomplis dans le domaine de l'éducation malgré les difficultés. Il s'agit aussi de souligner l'impérieuse obligation de poursuivre les actions pour la réforme éducative afin de garantir un meilleur avenir à nos enfants. L'exposition ici des grands chantiers à tous les niveaux témoigne de la résilience du secteur de l'éducation. Chapeau bas pour nous. Chapeau bas pour nous, enseignants qui continuaient à accompagner les parents qui ont réjusté chaque jour et qui ont mené chaque jour de l'école. Permettez, Mesdames et Messieurs, avant que je termine, que je salue particulièrement les lauréats des examens d'État. à travers vous, je salue tous les enfants de la République avec leurs parents qui font des sacrifices énormes pour avancer sur le chemin de l'éducation. La seule voie durable et viable pour le développement du pays. Merci à vous, enseignants. Compliments pour cet effort vers l'excellence académique. En honorant ce matin les premiers lauréats du BAC de deuxième année fondamentale et des écoles normales d'instituteurs, le gouvernement entend indiquer aux jeunes la voie à suivre pour la réussite par l'éducation. Mais le gouvernement veut aussi vous montrer et vous dire l'importance de la discipline et de l'application au travail. Le gouvernement entend aussi accompagner les lauréats en leur offrant des bourses dans nos centres universitaires nationaux. Je vous demande d'applaudir chaudement encore une fois tous les lauréats des examens d'État. Ils font la fierté des parents, des enseignants et des directeurs d'école. Mesdames, messieurs, je vous invite à prendre le temps afin de constater par vous-même toutes les actions réalisées par le gouvernement en matière d'éducation à travers les stands disponibles ici au cours de cette journée. C'est un voyage à travers les grands chantiers en éducation, particulièrement le livre scolaire unique, le système d'information et de gestion de l'éducation qui répond à une des instructions du gouvernement à savoir donner chaque élève d'un numéro d'identification scolaire unique adossé à un numéro d'identification national unie. Mesdames, messieurs, l'éducation c'est l'affaire de toutes et de tous. Pas de pays sans l'éducation, pas de développement sans l'éducation. Courrez l'éducation, assurer l'avenir, protégeons le droit à l'éducation, protégeons l'école. Vive l'éducation, vive Haïti. l'éducation, le droit le droit Sous-titrage FR ?